Le Gabon toujours dans l'impasse. Ali Bongo, déclaré vainqueur de la présidentielle mercredi. Jean Ping qui affirme avoir gagné camp sur leur position. L'attention reste forte à Port-Gentil où un homme a été tué par les forces de sécurité la nuit dernière. Au nord, à OIM, un policier a été abattu. La situation est en revanche un peu plus calme à Libreville. Hier, les 27 opposants retenus au QG de Jean Ping ont été libérés. Mais de nombreuses familles restent sans nouvelles de leurs proches. Mercredi, au soir de l'assaut, un millier de personnes étaient présentes. Reportage de nos envoyés spéciaux au Gabon, Ilham Taoufiki et Clément Aline. Depuis 48 heures, Françoise sionne Libreville à la recherche de son fils. Elle est sans nouvelles de lui depuis mercredi. Depuis cette nuit où l'armée a pris d'assaut le QG de Jean Ping, le candidat de l'opposition. Mercredi, la nuit, mon fils est arrivé à la maison. Après, il est ressorti, il repartait au QG, au QG. Et jusqu'à là, il n'est plus revenu, il n'est plus rentré à la maison. Tous les commissariats de la capitale, elle les a écrémés, en espérant peut-être que son fils avait été arrêté, en vain. Alors ce samedi, elle se résout au pire, la morgue. Trois corps seraient gardés ici, tous tombés sous les balles. Il y a des noms, non ? Il y a des noms ? Il y a des noms, oui, on est identifié. Oui ? Il y a juste un corps qui n'est pas identifié. On peut voir. On peut voir. Quelques minutes d'attente, une éternité. Insupportable. Je ne me sens pas à l'aise. C'est pas un système. Deuxième morgue, Gacepga. Des rumeurs fusent dans la capitale. Il se dit que les personnes tombées cette nuit-là auraient été amenées ici. On ne filme pas ici. On ne filme pas ici. Doucement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de caméra et pas d'informations non plus. Françoise repart bredouille, encore une fois. Ils disent qu'il n'y a pas de corps ici. Oui. Ils n'ont pas reçu de corps depuis qu'il y a eu 16 mètres-là. Pas de corps à Gacepga, ni dans la troisième morgue de la capitale. Selon le chiffre avancé par le gouvernement, il y aurait eu trois morts dans l'assaut du QG de Ping ce soir-là. Impossible à vérifier. Sur place, on nous montre les impacts de balles. L'hélicoptère a arrosé depuis le haut. C'est l'hélicoptère, vous me regardez. Ça, ce n'est pas des balles qu'on va dire que quelqu'un avait l'âme à la main. C'était l'hélicoptère. Moi, j'ai vécu ça. À l'intérieur, une mare de sang. L'opposition parle de 17 morts. Mais là encore, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Alors qu'il est impossible d'établir un bilan exact. Des questions sans réponse. Insoutenables pour Françoise, comme pour tous ceux qui sont sans nouvelles de leurs proches disparus. Qu'est-ce que vous allez faire ? En scoque ? Sous-titrage FR ?